Madame Pulcheri Edith Ballet Présidente de l'Organisation de la Société Civile Alternative Citoyenne Ivoirienne, ASI, a animé une conférence de presse ce lundi 20 juillet 2020 au siège de sa structure SIA Abidjan-Kokodi, comme constaté sur place par Koh-Assi. Elle a fait des propositions pour l'organisation d'une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Elle envisage appeler à l'organisation d'un sit-in le 14 août syrien n'est fait au plus tard le 06 du même mois. C'est sur un ton colère et révolté que la Présidente de l'ASI a exprimé son amertume face à la situation socio-politique délétère qui prévaut selon elle en Côte d'Ivoire, à 3, 3, mois du scrutin présidentiel, c'est-à-dire le 31 octobre prochain. Cependant, les conditions d'une élection apaisée ne sont pas encore réunies, mais mieux les revendications de l'opposition et celles de la société civile notamment de son organisation ASI ne sont pas prises en compte par le régime en place. Nous sommes à 3, 3, mois de l'élection présidentielle et malheureusement, le contexte est très inquiétant pour espérer des élections apaisées. Bien souvent, on nous attaque ses doiseaux de mauvaise augure mais la réalité est là et elle est implacable. Nous sommes à un carrefour où la ruse, les mensonges et les passages en forcent n'ont plus leur place, a indiqué d'entrée Mme Pulcheri-Balais. La Présidente de l'ASI a poursuivi ses explications en soulignant que le pouvoir en place est dans une logique de ruser avec les populations afin d'organiser des élections à l'avantage du parti au pouvoir RHDP. Nous sommes venus dire au pouvoir en place qu'il a assez joué avec la vie des Ivoiriens et que nous sommes à un stade où nous ne laisserons plus rien passer. Nous sommes venus dire au pouvoir en place que trop c'est trop et que le peuple en a marre. Nous voulons regarder la vérité en face et proposer les bonnes solutions. La vérité, c'est qu'on veut nous faire aller à des élections sans que la réconciliation ne soit effective. La vérité c'est qu'on nous a imposé des textes sur mesure pour organiser ces élections selon les seuls intérêts du RHDP, a dénoncé Pulcheri-Balais. Elle a formulé 4, 4, exigeant ce nom négociable, que le chef de l'État doit s'atteler à satisfaire au plus tard le 06 août prochain à l'aube de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces quatre revendications sont la prise d'une ordonnance en vue de reprogrammer la révision de la liste électorale qui ne souffre d'aucune contestation, la prise d'une grâce présidentielle le 06 août afin de gracier tous les leaders politiques qui ont écopé de peine par contumence, les prisonniers politiques et militaires, le retour des exilés en vue de l'organisation d'un dialogue inclusif, la réforme de la Commission électorale indépendante qui doit être recomposée afin de ramener la confiance entre les différents acteurs politiques, et enfin la prise d'une ordonnance pour la dissolution du Conseil constitutionnel et définir les conditions pour l'élection de nouveaux membres. Nous demandons que toutes ces quatre, quatre, revendications soient satisfaites au plus tard le 6 août 2020, sinon le 14 août 2020, nous appelons tous les Ivoiriens à inciter une à la place de la République à partir de cette heure. Nous avons le devoir d'arracher démocratiquement ce que nous voulons pour la paix dans notre pays, a averti la Présidente de l'Alternative Citoyenne, ASSI. Elle a enfin fait savoir que les trois mois qui restent sont tenables pour régler tous les problèmes afin d'aller à des élections apaisées. Ce n'est qu'une question de volonté politique.